C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Contelou. Et tout de suite les titres de ce lundi présentés par Michel Grossior. Oui, Michel Grossior, ravi de vous retrouver, chère Julie, Thomas, Jean-Marc, Lolo Cabrol et l'épiste ouflante, Natacha, Polony. Tiens, à propos de l'équipe, qui était de garde, mon cher Thomas, ce matin pour crever les pneus de Laurent Ruquier devant être... Attendez, c'est au tour de qui ? Attendez, je prends ma feuille de service de... Donc demain, c'est vous, Thomas, qui êtes désigné pour uriner dans le réservoir de sa voiture. Sans rancune, aucune, bien sûr, contre Laurent. On est au-dessus de ça, oui, au-dessus de ça, avec mes 3,13 mètres, vous le savez. Votre serviteur, Michel Grossior, avec vous ce matin, exceptionnellement, car je peux être appelé, autant vous le confier, chers auditeurs, à tout moment, en renfort de l'équipe de France de basketball. Je survole, vous le savez, l'actualité du haut de mes 3,012 mètres. Guerre en Ukraine, guerre au Proche-Orient, menaces, terroristes, flambées du virus Ebola, flambées du virus Ebola. Pas mal, pas mal. Je demande, chômage de masse, bref, bonne et joyeuse rentrée à tous. C'est parti pour les titres. On y va. Bonne nouvelle avec ce cessez-le-feu. Non, ce n'est pas en Ukraine ou à Gaza, c'est à La Rochelle, où un cessez-le-feu a été décidé entre socialistes. Il était temps parce que les images étaient insoutenables, ma chère Julie. Oscar de l'homme politique qui ne sert à rien pour Benoît Hamon, qui a été, vous l'avez tous noté, ministre de l'éducation nationale. Tout à fait, Julie. En juin, juillet, août à l'éducation nationale. Cela dit, on est injuste. Il a été aussi ministre pendant les vacances de Pâques. Vocabulaire avec ce nouveau mot à la tête de toutes les unes, le mot frondeur. Un frondeur, alors qu'est-ce qu'un frondeur ? Un frondeur est un socialiste, mais de gauche, alors qu'un valsien est un socialiste de droite. Je vois que l'humour politique plaît à Natacha, c'est la seule qui le comprenne. Pas du tout. Donc un socialiste de droite est un valsien et un hollandais est un... C'est quoi un hollandais ? C'est un... Jean-Marc Vandini fait son arrivée pour trouver la bonne réponse peut-être. Un hollandais est un habitant d'Amsterdam. Oui, parce que d'après les sondages des hollandais en politique, il n'y en a plus, mon cher Jean-Marc. Phénomène de mode, le Ice Bucket Challenge pour lutter contre la maladie de Charcot. Tous les people s'y sont mis, Lady Gaga, Rihanna, Justine Bieber, d'autres s'y mettent. Lain Juppé, Hervé Mariton, Bruno Le Maire, François Fillon, Xavier Bertrand pour lutter contre la maladie de Charcot. Je ne comprenais pas. C'est beau les grandes causes. Vous voyez qu'on est dans le jeu de mots ce matin. Et puis déclaration de Michel Sardou, ici, ici, oui, mon cher Thomas, ma chère Natacha, cher Jean-Marc, sur Europe 1. Les Français ont voulu Hollande, a-t-il dit, qu'ils le gardent. Donc déclaration de Michel Sardou. Qui n'a pas toujours, c'est vrai, sa langue dans sa poche. Il faut dire, je dis déjà qu'il a déjà ses yeux dans les poches. Mais pas sa langue. Bref, les Français ont voulu Hollande, qu'il le garde. Ça qui sera chez Marion Ruggieri cet après-midi, Michel Sardou, attention. C'est pas sûr qu'il vienne. C'est malin ça, alors. Alors, les Français ont voulu Hollande, qu'il le garde. Oui, en même temps, on n'a pas vraiment voulu Michel Sardou et on le garde quand même. On vous embrasse, Michel. Venez, Michel, cet après-midi. Allez, il est une des stars politiques du week-end, c'est bien sûr Manuel Valls. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, je le dis, permettez-moi de, oui, saluer votre gouvernement. Qui n'a pas, et je le constate, été, oui, remanié. Madame Leclerc, monsieur Cabrol, toujours là, monsieur Grossior, qui sont, surtout monsieur Soto et madame Leclerc, qui sont comme Christiane, oui, Taubira, invirables. Je salue le camarade Jean-Marc Brandini, dont on a doublé le temps de travail. Attention, ne pas, oui, dépasser les 35 heures. Et puis, j'aimerais, oui, saluer mon homologue, le Premier ministre de, oui, de cette matinale. Oui, Thomas Soto. Et enfin, oui, Natacha Polony, qui, comme moi, est en couverture du Figaro ce matin. Le Figaro, mon quotidien préféré, puisque, vous le savez, depuis une semaine, j'ai prouvé qu'on pouvait être et socialiste, oui, et de droite, oui. Les tensions sont encore nombreuses à gauche. Vous avez été chahuté à La Rochelle, monsieur Valls. Mais, non, je ne vous permets pas, oui, de dire non cela. Oui, non, oui, non, il faudrait savoir. Car, non, on ne peut pas dire cela, madame Leclerc. Oui, j'ai été injurié, oui. J'ai été sifflé, oui. J'ai été bousculé. Mais personne, et je dis bien personne, ne m'a non craché dessus tout le week-end. C'est une preuve que l'ambiance est excellente, oui, au Parti Socialiste. Oui, c'est ça. Votre déclaration d'amour à l'entreprise a fait beaucoup de remous, surtout à gauche. Vous réitéreriez de tels propos, monsieur Valls ? Oui, je l'ai dit et je peux, oui, le redire et même, oui, aller plus loin. J'aime l'entreprise. Oui, c'est bon. Non, je n'aime pas dire que je n'aime pas l'entreprise. Oui, je l'aime, l'entreprise. J'aime les patrons et je le dis d'ailleurs à votre patron, Denis Oliven. Oui, je le dis, Denis, je t'aime. Je le dis à Arnaud, oui, Lagardère, Arnaud, je t'aime, je t'aime encore plus car tu es plus patron que Denis Oliven. Y a-t-il quelqu'un au-dessus d'Arnaud Lagardère ? Non, je ne sais pas. Si, Pierre Gattaz. Alors, Pierre Gattaz, je dis, Pierre, je t'aime. Il y a quelqu'un au-dessus de Pierre Gattaz, madame Leclerc ? Si, Nicolas Sarkozy. Alors, je le dis, oui, je t'aime, Nicolas, oui, Sarkozy. Ça ira pour aujourd'hui, monsieur Valls. Merci beaucoup. L'université d'été. La lignée claire. L'université d'été du PS vient donc de s'achever. C'est une rentrée agitée pour la gauche, n'est-ce pas, François Hollande ? On aimerait vous entendre. Bonjour. Julie Leclerc, monsieur Soto. Jolande. Un polymne psychotia, je m'en rends dignes, correspondant permanent au sted à Miami. Tout le monde a gardé, je le constate, et c'est une vraie satisfaction, a gardé son emploi. Ah bah, encore moi, oui. Vous savez, vous avez de la chance, c'est rare de nos jours de garder son emploi. Je ne sais pas ce qu'il fout dans ce moment au pouvoir, mais c'est vrai que... Ah oui, merde, c'est vrai que c'est moi qui... Vous disiez que c'est un petit peu le bazar à gauche, c'est ce que vous souhaitiez entendre. En quelque sorte, oui. C'est vrai que je vais vous parler de façon très triviale, très directe, très proche, très familière, car vous êtes ma famille. Oui, c'est vrai qu'au niveau bordel, bazar, si vous préférez cacophonie, monsieur Grossiur, puisque vous êtes un homme lettré, j'ai mis la barre très haut. Je suis une sorte de Renaud Lavilléni des emmerdes. Je me suis dit, je vous ai expliqué, je me suis dit, je vais mettre la barre des emmerdes directe à 7,15 m. Et j'ai passé au premier essai, vous l'avez constaté, monsieur Polony, non, madame Polony, monsieur Soto. Monsieur Soto, ne s'emmerde pas devant les auditeurs, elle n'hésite pas à manger une banane devant le président de la République. Je vais vous dire quelle estime il a pour la fonction présidentielle. Mais bon, je passe. Vous savez que, au niveau, je peux arriver au niveau, vous savez que, je suis sur les bases du record du monde, je peux faire tomber le record du monde d'impopularité, qui appartient toujours, si mes souvenirs sont bons, à un Allemand, c'est dans 45, monsieur Hitler Adolf. Attendez, vous n'allez pas vous parler. Je crois qu'il était à 1% de popularité. Ils sont chiants, ces Allemands, toujours champions du monde d'un truc. Bon, revenons sur le remaniement surprise, monsieur le président. Manuel Valls, vous aurez dit, c'est Montebourg ou moi, c'est vrai ça ? Tout à fait. Pourtant, d'habitude, ça ne marche pas avec moi, le chantage. Le dernier chantage, la dernière fois, c'était Valoche. Il y avait longtemps. Valérie Trévéler. Oui, on a bien compris. C'est fou ce nom, il y a longtemps qu'elle m'a prononcé ce nom, il n'y a qu'il n'était pas. Enfin, Valoche qui m'avait dit, c'est loin, Valoche m'avait dit, c'est Ségolène ou moi. Et je lui ai dit, ah mais ça tombe bien, c'est Gaillet. Bon, la vedette du moment, c'est donc Emmanuel Macron dans le point, on peut lire, à mi-chemin, entre John Kennedy et Joe Dassin. Cet ancien banquier de la banque Rothschild porte des costumes, trois boutons bien ajustés et des cravates Hermès. Il y a la classe, mon Macron. Oui, grande classe. Être économie, ne dit-on pas la Macron-économie ? Allez, bon. C'est bon, on l'a entendu ça déjà. Non, il est bien, banque Rothschild, crostard à dix boules, cravates Hermès. Mais il est de gauche. Rassurez-nous, il est de gauche. Non ? Ah merde, ça j'ai oublié de demander. Bon, ben merci et bonne journée, monsieur le président. L'en prie. Après Arnaud Montebourg, c'est au tour de Martine Aubry de braver le gouvernement Valls. Elle a annoncé qu'elle tenait à appliquer le dispositif d'encadrement des loyers, écarté par Manuel Valls. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour Martine Aubry. Natacha popopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop J'en attache à... Juillet et août, j'étais au garage. Du coup, j'ai du mal à me débattre. Alors, on y va. Alors, Madame Aubry, vous l'appliquerez, l'encadrement des loyers dans le Nord ? Parfaitement. Parfaitement, car je ne sais pas si vous le savez, mais les loyers explosent dans le Nord, Madame Leclerc. Tout le monde veut vivre à Roubaix. Tout le monde le sait. Le prix du mètre carré à Roubaix est à 30 000 euros. 30 000 euros, c'est vrai ça. 30 000 euros. Bah non. Vous doutez bien qu'à Roubaix, ça n'explose pas trop. À Roubaix, on est à 1 euro du mètre carré. Un appartement de 60 mètres carrés, c'est 60 euros. Il n'y a pas de problème de loyer dans le Nord. Alors, pourquoi l'appliquer, cet encadrement des loyers ? Bah écoutez, pour faire chez Valls. C'est clair. Merci Martine Aubry. Et puis, c'est le phénomène mondial de cette rentrée. Tout le monde y participe. Rihanna, Lady Gaga, même Jean-Marc Morandini, ici présent. Il l'a fait, lui aussi, l'Ice Bucket Challenge. Ah, je compte pire. Oh non. Bonjour. Que serait une rentrée sans votre chouchou, Madame Julie ? Monsieur Sroscan, vous vouliez dire un mot sur ce Ice Bucket Challenge ? Tout à fait. Le Ice Bucket Challenge n'est pas né en 2014, comme certains le prétendent. Ah bon ? Et ce n'est pas Rihanna qui l'a inventée. Prenez note, monsieur Normandini, s'il vous plaît. Le Ice Bucket Challenge a une trentaine d'années. Je connais bien l'inventrice, l'inventeuse, l'inventeur. Je ne sais pas comment on se dit, mais du Ice Bucket, puisque c'est mon ex-compagne, Anne Sinclair. Oui, attention. Anne qui est désormais. Anne qui est désormais, je le sais, c'est votre entête. Oui, exactement. Après avoir été longtemps sur la mienne. Alors ça, les auteurs, la carton rouge. C'est ma préférée. Je ne sais pas, mais depuis qu'Anne Sinclair... Vous n'êtes pas bien, non ? Nicolas, ça ne va pas ? Je ne sais pas, mais j'ai le sentiment que depuis qu'Anne Sinclair est un Europe 1, je crois comprendre que ça va tremper à chaque fois que je vais faire des S.K. Je me sens très à l'aise, monsieur Souto. Très à l'aise, très à l'aise. Anne, à 8h30 le samedi sur notre entaine. Allons. Le respect. Tout es-en. Oui, en tout cas, permettez-moi de poursuivre après ce bon bol de rire. En tout cas, pendant 20 ans de mariage, elle m'a accouru le Ice Bucket Challenge. Je vais rappeler l'origine de cet acte. Pendant 20 ans de mariage, Anne m'a accouru après tous les jours, en me balançant des grands sauts d'eau glacés pour me calmer. Tu sais, stop. Je vous fais une confiance, chère Sinclair. En voyant un atache à Polonique, je sens que ça me reprend. Donc j'accepte le Ice Bucket Challenge. Mais moi, je ne me le renverse pas sur la terre. Ah non. Et je nomine donc Thomas Sodeau. Thomas Sodeau, non, c'est Soto, c'est pas Sodeau. Vous n'allez pas recommencer avec vos horreurs. Je pensais Sodeau comme Sodeau glacé. Il l'a fait. Montrez bien. Il l'a fait. Il l'a fait. Sur Europe 1.fr, il l'a fait. Il s'est versé des glaçons. Il ne faut pas s'en mettre. C'était pas sur la tête. Petite question. Christiane Taubira, est-ce que vous êtes là ? Oui, je suis là. Bonjour Christiane Taubira. Dis donc, La Rochelle, vous aviez mis quoi dans votre tarte à la rue Barbe ? Vous étiez survolté, énervé. Oui, je suis énervé, je suis survolté, mais on ne m'a pas prévenu que j'intervenais sur Europe 1 maintenant, donc je n'ai rien à dire, aucune déclaration. Oui, attendez, deux secondes. Dès que je n'ai plus mon texte, foncément, je suis un peu à fond. On ne rigolez pas. Vous qui préparent vos fiches, vous, M. Soto ? Maintenant, c'est la nouvelle question, je suis toujours énervé. D'accord. J'étais tellement énervé que j'ai fait Paris-La Rochelle, La Rochelle-Paris en vélo. Ah bah oui, on l'a vu son vélo là-bas. Ça fait 800 kilomètres, aller-retour, j'ai les mollets tout gonflés, on dirait les avant-bras de Martine Aubry. Si c'était pour dire ça, c'est pas terrible. Vous voyez que dès que j'ai du texte, j'ai du répondant. Merci beaucoup Christiane Taubira, merci à Nicolas, quand on se retrouve demain en direct juste avant d'avoir moins le quart. Et bravo à Laurent Vassilian et Philippe Cavrivière, ces deux auteurs très en verve ce matin. Et Arnaud Demanche. Et Arnaud Demanche, évidemment.